Bonjour ! Le français est une langue vivante. Enfin si, il n'y a pas à débattre, c'est une langue vivante. Le français n'est jamais que le latin dégénéré d'une autre époque. Et d'ailleurs, comme disait Caton le Vieux, tout fout le camp, les jeunes savent plus parler, c'était mieux avant. Le français pur pourrait ressembler à ça. Hé, ça va-t-il ? Bon, c'est une voiture que je t'ai parlé que je suis avec. Je l'ai prise après que tu sois partie, mais je serai de toi, je l'apprendrai pas, j'ai tapé des chevaliers avec. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, ce type de français sera peut-être académique, l'an 2000 sera peut-être perçu comme un âge d'or, et le sweat à capuche sera peut-être enfin devenu un truc de vieux, mais ça on le saura jamais. Plus sérieusement, il y a plusieurs choses dont on pense qu'elles vont disparaître en français dans le futur. Si pour certaines de ces choses c'est assez spéculatif, pour d'autres on en est quand même assez sûr. Prenons la négation, par exemple. Aujourd'hui on apprend encore que la négation en français se fait avec deux particules, la particule nœud d'un côté et la particule pas de l'autre, nœud pas. Dans les faits, et ce depuis plusieurs siècles, l'usage du nœud ne cesse de décroître. En fait, on a même des statistiques très sérieuses qu'il me semble déjà avoir évoquées dans un autre épisode. Une étude de 2001 a montré qu'en 1995, la particule nœud était absente de la plupart des phrases négatives. Dans la région de Tours, où l'on entend parfois dire que l'on y parle le français le plus pur, la particule n'était présente finalement que dans 18% des phrases négatives en moyenne, soit dans moins d'un cinquième d'entre elles. C'est peu, mais cela reste toujours plus important que dans certaines régions où ce taux peut être encore plus bas. 1,5% au Québec, 2,5% en Suisse romande. Cette perte de la particule nœud est constatée dans tous les groupes sociaux, dans toutes les régions, dans toutes les générations. Le seul endroit où la particule se maintient, c'est dans les médias, mais là aussi, une chute de sa fréquence est constatée. En fait, si cette disparition est constatée, elle est même attendue, puisqu'elle correspond à un phénomène théorisé par le linguiste Eustendahl, qui porte le nom de cycle de Yes Person. Alors on ne va pas s'attarder là-dessus, mais en gros, ce cycle décrit comment l'on transfère la fonction de la négation d'un mot à un autre, jusqu'à ce que cet autre mot devienne le marqueur négatif principal, et que le premier finisse finalement par disparaître. C'est un phénomène d'ailleurs observé dans de nombreuses langues à travers le monde. Ce fameux cycle de Yes Person, on l'a par exemple constaté en gallois, en allemand, en anglais, en danois, mais également dans certains dialectes arabes, dans certains dialectes berbères, mais également dans certaines langues chamiques au Vietnam, ou encore dans certaines langues océaniennes au Vanuatu. Enfin bref, c'est un phénomène qui est très largement constaté. La perte du nœud entraîne une réorganisation du fonctionnement de la phrase. À l'impératif par exemple, « n'y va pas » devient « vas-y pas ». En parlant de l'impératif d'ailleurs, les constructions du type « donne-moi-en » ou « donne-moi-y » sont en pleine expansion, à tel point d'ailleurs que la forme académique, qui dans ce cas est « donne-ment », n'est même plus utilisée à l'oral. Elle n'est même parfois plus comprise. Dans un futur proche à l'échelle des temps linguistiques, ces formes, qui sont encore très souvent considérées comme barbares, finiront par s'imposer comme les nouvelles formes académiques. L'impératif marche d'ailleurs en français comme une question, par une inversion, n'ai-je pas raison ? Eh bien... peut-être pas pour longtemps. En français, il existe trois constructions pour former la question. Une inversion sujet-verbe, très académique, « vais-je accepter ? », l'utilisation de « est-ce que ? », « est-ce que je vais accepter ? », l'intonation simple, sans inversion, « je vais accepter ? ». De ces trois types, celui qui tend le plus à disparaître est le premier, puisqu'il ne respecte pas l'ordre canonique des mots en français qui est sujet-verbe, et pas verbe-sujet. De plus, on a parfois des problèmes à former des inversions, à cause de la sonorité de certains verbes. « tromper » devient par exemple « tromper-ige », où l'on est obligé de rajouter un « e » pour pouvoir prononcer le tout, et à la troisième personne, c'est un « t » que l'on dit épenthétique, que l'on est souvent obligé de rajouter afin que l'on puisse prononcer correctement. « Va-t-il venir ? Acceptera-t-il ? ». La forme en « est-ce que » est très répandue, mais il n'est pas impossible qu'à terme, ce soit finalement la troisième qui finisse par s'imposer. Dans plusieurs régions du dialecte, d'ailleurs, c'est déjà le cas, où elle est parfois accompagnée d'une particule interrogative. Au Québec, par exemple, on trouverait la particule « tu », et dans quelques dialectes ou régions européennes, c'est la particule « ti » que l'on entendra. « Il vient tu ce soir, ça va-t-il chez toi ». Notons que la particule « ti » existe aussi au Québec. Un autre scénario possible, c'est que « est-ce que » finissent par se transformer un peu et par ne former qu'une particule unique, « est-ce que » par exemple. Comme la particule « tu » ou « ti », celle-ci aurait l'avantage d'être unique et de conserver l'ordre des mots sujet-verbe en français. Puisque l'on parle encore de l'ordre des mots dans la phrase, parlons de la dislocation. La dislocation, qui porte aussi le nom de double marquage ou de reprise nominale, ça c'est pour se la péter, c'est quand le sujet de la phrase est repris par le pronom correspondant. Pour ceux qui ne comprendraient pas trop où je veux en venir, suffit de regarder ces exemples. La France, elle est belle. Moi, je viens en voiture. Toi, t'es jamais là de toute façon. La voiture, elle est garée loin. Ainsi, le pronom devient toujours plus indissociable du verbe qui l'accompagne. Ça, j'imagine que vous l'avez remarqué. Mais avez-vous remarqué qu'il existe une dislocation avec le complément ? Que l'on appelle parfois le détachement. En français, aujourd'hui, on a quand même une grande tendance à bouleverser l'ordre des mots sans jamais perturber l'ordre sacré sujet-verbe. Alors par contre, le complément, je peux dire que tout le monde s'en fout, il a tendance à se balader un peu partout, je te raconte pas. Quelques exemples. 10 ans est là, une voiture il a acheté, les courses il vient de faire. Alors dans ce cas, l'intonation de phrase est déplacée sur le groupe verbal afin de bien l'identifier. Mais on peut aussi donner d'autres exemples, des exemples plus complexes. C'est le chien de la voisine, ils l'ont trouvé. C'est son jouet, il sort jamais sans. Ce gars, je connais sa femme. Dans ce cas, l'intonation est déplacée sur ce qu'on appelle le clitique, qui fait le lien entre la première partie et la seconde partie de la phrase. L'intonation, justement. En français, l'intonation est originellement toujours placée sur la dernière syllabe. Toujours. Sans exception. Eh ben, ça c'est un pas en train de changer quand même, hein. L'intonation se déplace relativement souvent sur l'avant-dernière syllabe. Beaucoup, beaucoup, changé, changé. Alors oui, je sais, c'est peut-être pas trop parlant pour les gens qui nous regardent, mais pour Alain Gouisse, la différence, elle est complètement... complètement évidente, hein. Puis j'ai envie de te dire, on voit peut-être pas tant la différence aujourd'hui, mais les gens qui accentuent encore sur la dernière syllabe, bah ils auront peut-être des petits-enfants qui, eux, accentueront sur l'avant-dernière syllabe. Et puis bah leurs petits-enfants, quand ils écouteront le papy parler, bah eux, ils percevront la différence, puis ils diront, bah papy, quand même, il parle bizarrement, hein, il parle un peu comme les vieux, tu sais, il parle un peu comme ça... Enfin bref. Parlons un peu des verbes. Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de trucs à dire sur les verbes. Le subjonctif à tous les temps, sauf au présent, ça dégage. On s'en fout. Ça dégage complètement. D'ailleurs, c'est pareil pour le passé simple et c'est pareil pour le futur antérieur. Le passé simple, pour dire les choses simplement, n'existe à l'oral plus qu'à la troisième personne et avec certains verbes très courants dans des constructions aujourd'hui très figées. Il a complètement disparu. Au passage, ce fameux subjonctif perd complètement le rôle qu'il avait à la base. Parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, le subjonctif à la base servait à décrire une réalité ou une situation qui était hypothétique, virtuelle ou personnelle. Aujourd'hui, le subjonctif s'est doté d'une nouvelle fonction, puisque son usage est purement contextuel. Il s'étend d'ailleurs à une nouvelle construction, qui autrefois demandait l'indicatif, comme le fameux après-que. Cette utilisation du subjonctif, fortement décriée par l'Académie française, est assez logique, puisque cela revient à remettre de la symétrie dans le système. Après-que s'oppose à avant-que, qui utilise lui-même cette construction, et toutes les conjonctions construites avec une préposition pouvant faire une phrase infinitive, prennent d'ordinaire le subjonctif. Et si ça vous parle pas, j'ai deux supers exemples. Sans partir, sans qu'il parte. Pour partir, pour qu'il parte. Avant de venir, avant qu'il parte. Et après de partir, après qu'il parte. Pas après qu'il part. On vient de parler du que, c'est magnifique, parlons-en encore un peu plus, parce qu'il gagne toujours plus de terrain dans les propositions subordonnées relatives. Alors oui, pour rappel, une proposition subordonnée relative, que l'on abrège souvent en relative d'ailleurs, parce que c'est quand même vachement plus simple, c'est une phrase qui vient en compléter une autre, plus précisément le nom qui se trouve dans une autre phrase. Ah si, la relative est une phrase dépendante d'une autre phrase. Et c'est d'ailleurs cette relation de dépendance qui va conditionner comment est-ce qu'on va organiser notre phrase relative. Une proposition dite relative est introduite par un pronom dit relatif. Traditionnellement, en France, on en apprend la liste à l'école avec la petite phrase qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses composés. Bon bref, c'est pas le sujet, mais aujourd'hui, tous ces pronoms ont quand même une fâcheuse tendance à être remplacés par un seul. Que. Ainsi, on entendra dire l'homme que j'ai rencontré. Jusque là, normalement, ça vous choque pas vraiment. Mais on entendra aussi dire l'homme que j'ai parlé hier pour l'homme dont j'ai parlé hier. Et là, normalement, ça vous choque un peu plus. Et puis on entendra même d'ailleurs dire l'homme que j'ai parlé hier avec pour l'homme avec qui ou à qui j'ai parlé hier. Et là, normalement, vous êtes une paire à être choqués. Qu'est-ce qu'il y a ? On vient de perdre trois académiciens ? Je devrais pas rire, mais... Je vais faire la vidéo jusqu'au bout, du coup, hein. Des phrases comme « Prends le pot que c'est écrit dessus » ou encore « Ce qu'il faut s'occuper tout de suite » sont très courantes à l'oral, et encore, il existe une raison à cela. Cela dit, on rencontre encore le relatif « OU », mais celui-ci est fréquemment accompagné du relatif « QUE ». C'est la vilou que je t'ai dit, c'est là où que je vais. Bon, si ce passage a été compliqué pour vous, retenez seulement que cette évolution apporte une symétrie quasi parfaite au fonctionnement des subordonnées relatives. En effet, leur construction ne dépend plus de la phrase auxquelles elles sont reliées. Elles fonctionnent indépendamment très bien. Mais non, c'est pas du tout le français qui se casse la gueule. Ce système est très logique. Et là, d'ailleurs, il est très pratique. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait le combattre. Enfin, franchement, des phrases relatives qui fonctionnent comme des phrases indépendantes, c'est parfait, c'est ergonomique. Pour en finir rapidement avec le verbe, d'ailleurs, le pronom personnel « on » remplace presque toujours le pronom personnel « nous », ce qui simplifie quand même pas mal la conjugaison. Si la tendance est très forte en France, elle est plus que forte en Louisiane, par exemple, puisque le « nous » a complètement disparu. D'ailleurs, en parlant de simplification, toutes les formes, sauf celles de la deuxième personne au pluriel, ont tendance à sonner de la même façon. Je chante, tu chantes, il chante, on chante, vous chantez, il chante. Même si la troisième personne se démarque encore parfois pour certains verbes courants. Je viens, tu viens, il vient, on vient, vous venez, ils viennent. Et la deuxième personne du pluriel des verbes, qu'est-ce qu'il en advient ? Et bien justement, pour certains verbes, ça tend à se régulariser. Des formes comme « diser », « faiser » ou même « boiver » sont de plus en plus courantes à l'oral, puisqu'elles permettent une meilleure symétrie dans le système, et elles se sont déjà imposées dans certaines régions comme en Acadie. Oui, bah peut-être que ça sonne encore barbare pour toi, mais pour tes petits-enfants ça sera peut-être tout à fait banal, qu'est-ce t'en sais ? Le participe passé maintenant, parce qu'on va quand même en parler un peu, hein, l'accord n'est presque jamais fait à l'oral, que ce soit avec l'antécédent féminin, avec le pluriel, ça n'est presque jamais fait. En parlant d'accord d'ailleurs, il est quand même fort probable que l'on perde le pluriel des noms, puisqu'il n'est, pour ainsi dire, quasiment jamais prononcé, même s'il est toujours écrit. Des formes comme « des chevals » ou « des bocals » sont aujourd'hui très courantes, puisque le pluriel en O, A-U-X, n'est plus productif, il est en voie de disparition. Et cette tendance est loin d'être nouvelle, puisque même les mots empruntés après le Moyen Âge sont restés invariables. Des carnavals, des festivals, des chorales, des récitals, etc. Pour les mots dans lesquels le pluriel en O, A-U-X, se maintient, parce que la forme plurielle est trop ancrée ou parce que le singulier n'existe pas, eh ben, on en crée un identique. C'est ainsi que « bestiau » a donné « bestiau » au singulier plutôt que « bestial », qui est une forme qui a existé mais qui a aujourd'hui disparu. À plus long terme, il est même possible que les accords du nom au féminin disparaissent complètement. Le nom deviendrait invariable, du coup, un peu comme c'est le cas en chinois. Toutes ces tendances vont dans un seul sens. La langue française devient toujours plus analytique. On va toujours plus vers des mots invariables et vers des formes courtes, mais à contrario, l'ordre des mots devient plus important, et d'ailleurs il se rigidifie, et on donne également une plus grande importance aux marqueurs grammatico, sans qui la compréhension ne serait tout simplement plus possible. Ainsi, la perte du pluriel des noms est compensée par un article obligatoire. La perte des conjugaisons, quant à elle, est compensée par un pronom obligatoire. Tout cela, c'est cohérent avec le cycle de grammaticalisation, qui est un modèle général d'évolution linguistique pour les langues. Ce modèle décrit des tendances générales, et il n'a rien d'universel d'ailleurs, mais il reste une grille de lecture intéressante. Alors on n'a pas vraiment le temps d'en parler, je ferai sûrement une vidéo sur le sujet, tout ça, machin, mais en gros, le fait que le français évolue dans cette direction n'a rien de surprenant. C'est même plutôt prévisible. D'ailleurs, si maintenant, là, vous vous bariez dans le futur, pour écouter le premier guignol venu, et même d'ailleurs si c'est le secrétaire de l'Académie française, hein, elle n'est pas dit que vous compreniez un traître mot ! C'est sûrement même probable que vous ne bitiez absolument rien, ne serait-ce que parce que la langue évolue phonétiquement d'ailleurs, hein. Enfin bon... Je dis ça, hein. Moi... Je dis rien. Sous-titrage Société Radio-Canada